La semaine dernière au sommet nutrition pour la croissance, l'Union européenne s'est engagée à fournir au moins 2,5 milliards d'euros pour la nutrition d'ici 2024. C'est un engagement qu'il faut saluer face aux nombreuses urgences, mais si nous voulons mettre fin à la famine et à la malnutrition d'ici à 2030, l'aide au développement et humanitaire ne suffiront pas. Il faut une refonte complète de nos systèmes alimentaires, comme nous l'avons demandé avec la stratégie Farm to Fork, accords commerciaux, politiques agricoles, de pêche, industries extractives, il faut tout repenser. Par exemple, un milliard de personnes dépendent des ressources des océans. Selon une étude parue dans Nature, si on arrive à protéger nos océans pour fournir suffisamment de produits de la mer aux populations en développement, on éviterait à 166 millions de personnes d'être directement en situation de malnutrition. J'ai deux questions, madame la commissaire. Comment les services de la DG Intpa entendent collaborer avec la Digimare pour aligner les objectifs en matière de nutrition et de gestion des ressources halieutiques ? Et suite au sommet, l'Union européenne prévoit-elle des engagements politiques sur la transformation des systèmes alimentaires ? Merci.